... Ouais, vous avez raison, c'est vachement mieux quand il y a le vrai générique. Mais aujourd'hui on va s'en passer parce que j'ai... comment dire... J'ai une folle envie de jouer à deux Donbashi d'Ayuju. Et il se trouve que j'ai déjà enregistré la review de ça. Alors ce que je vais faire, je vais enregistrer vite fait mon run dessus. Parce que j'ai envie de voir si ça va bien se passer ou pas. Si ça se passe mieux, je le mettrai à la place de la review originale. Si ça passe moins bien, ce stream restera comme une émission bonus tout bêtement. Donbashi d'Ayuju, c'est quoi ? C'est une version révisée du Donbashi habituel. Et qui va amener des petites variantes en plus. Et je crois qu'il y a un petit poil plus hardcore que la version originale il me semble. Ça pareil, il faudrait demander à un spécialiste. Parce qu'il y a des fans de Donbashi. Je ne nomme personne, mais ça commence par un J. Et en général ils vous font voir comment on rôde le jeu. Parce que je ne pense pas qu'ils en sont à leur dixième, à leur cinquantième ou leur centième run. Mais le truc, je pense qu'ils l'ont un peu retourné. Puisque tous ces gens là sont en mode scoring carrément. Rappel, pour principe, un Donbashi s'ajout avec le tir pipipiu et avec le tir chargé essentiellement. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, la méga bombase que l'on se doit d'économiser. Enfin, que diable. Je vais vous remonter un poil le son histoire que ce soit agréable et que ça fasse un joli stream. Voilà. Moi, je n'ai pas besoin de remonter mon micro. Alors moi, vous adoriez m'entendre à ce point là, hurler. Aïe, oui, non, ça fait mal, ça pique. Alors, je crois que le Dayouju, d'ailleurs, oui, c'est la version sur laquelle s'entraîne Juju. Qui ne devrait pas tarder de nous faire une démo, un super play, lors d'un salon, je ne sais plus où, à mots. J'ai complètement bouffé les trucs, je mélange. Donc, je ne vais rien dire, mais renseignez-vous sur les events retro gaming et compagnie qui vont se faire pour le début d'année, là. Vous pourriez y croiser des super plays de Don Pachi, entre autres. Ça fait une heure que j'avais le bras levé avec la télécommande pour les leçons, mais j'étais en train de parler et je n'arrivais pas à faire de trucs en même temps. Si vous voulez savoir la vérité du backstage. Je vais vous faire voir comment on ne peut pas one cesser un jeu. Voilà, je baisse le son encore. Alors, ça fait un moment que je ne l'ai pas retouché, il ne faudra pas me vouloir. Et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais y rejouer, parce que ça fait un moment et je voulais me rappeler les différences qu'il y avait avec les autres versions. Parce que j'ai tendance que les spécialistes, eux, ils foncent au milieu et ils se mettent pile sur le BESCIO. Ne faisons pas partie de cette catégorie, je vais vous contenter de défoncer la vue de la dispense. Ça, l'eau, déjà vient du moment où c'est lui qui pète et pas moi. Et on est dans le grand jeu du petit clé pété, à part qu'ici, il faut que ce soit les autres. Comment ça a été nul, madame ? Oui, bah, je suis le jeu noble, je suis le jeu bleu. Parce que comme plus les lus de mon fâchi, on s'en merde un peu. Mais du coup, ça y est, je suis un vieux. Je suis un vieux, mais je ne veux pas dire un vieux vieux, un vieux assez vieux pour dire que ce jeu, il n'impressionne plus. Je crois que j'ai un bug, ça, c'est une version émulée. Et oui, je n'ai pas de CPS, moi, monsieur. La seule bande d'arcade que j'ai eue à la maison, c'était Godflet. Et encore, c'était un formidable coup. C'était nul ce que j'ai fait. Mais c'est tellement joli à voir que... Tais-toi, Jules. Un truc qui grince ? Non, je m'entends, je ne dois pas te faire vous parler. C'est pas bon. Aucune non. C'est pas pour rien que j'y rejoue, il faut que je m'entends tout le monde. C'est un peu laborieux pour un premier boss, je trouve. Il y a beaucoup de choses à voir mettre, en fait. Alors, ceci dit, en plus d'avoir vu jouer et s'entraîner un superplayer, alors que toi, tu n'avais pas le pas dans les mains, forcément, tu crois que tu as compris, mais c'est une fois le pas dans les mains, en fait, que ça rendra à nous. En général, il faudrait regarder un superplay et tout de suite après jouer. Chose que je n'ai pas faite. Alors, je sais que là, normalement, si tu veux scorer, tu joues tout en haut de l'écran, chose qui n'arrivera pas avec moi, parce que déjà, si j'arrive à survivre en bas de l'écran, c'est déjà bien. On va vous dire mieux que ça, c'est déjà bien. C'est même carrément bien. Quand je consomme ne pas commenter les streams, si ça s'aide beaucoup à focus mieux, quand même. C'est la main. Je suis breté. On va peut-être avoir mal, là. Tout ça revient, tout ça revient, tout ça revient. Et ce n'était qu'un demi-doss. Il s'est passé du l'heure. Il paye une demi-doss comme on dit. J'ai envie de faire un peu, là. Sous-titrage ST' 501 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 Tout ça pour un bonus, c'est quand même blush. Ça passait. Oh putain ! Je cherche, je cherche, je cherche. Un jour je trouverai. Je veux comprendre, je veux comprendre. Je vais rester sur mon ignorance, je crois. C'est dommage. Petit rappel, les gens ont tous énervé. Si vous vous appliquez bien sur votre premier daplo, votre premier run, il y a un second loop qui arrive derrière. Et le second loop, il y a un vrai boss. C'est-à-dire un vrai vrai. Et oui, on vous demande, on vous spoil. Et le vrai vrai, celui-là, c'était de la crème, on compare. Bon, je suis bien content, en tout cas, moi, d'être revenu là-dessus. Je ne suis pas certain que ce stream va détrôner la review actuelle de Don Peshi Dayouju. Mais je peux vous garantir que j'ai repris un gros plaisir, même si ça a très bien débuté. Et puis que vous l'avez vu sur la fin. On voit qu'il y a encore beaucoup de travail. Et puis, je vais vous aider. listes habituels, et puis le bouton abonnement, et puis que de toute manière, demain, 19h, vous savez ce que je serai, bah oui, je serai là avec le nouveau stream du jour. A demain, ciao.